Docteur Doom version Robert Downey Jr va devenir le méchant ultime des prochains films Avengers, Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Son arrivée ou son retour dans le Marvel Cinematic Universe va chambouler tous les héros et vilains existants et son objectif sera simple, éliminer les menaces qui peuvent l'empêcher de prendre le contrôle du multivers. Mais comment ce Docteur Doom va-t-il faire et surtout pourquoi veut-il faire ça ? Eh bien je vais te demander de répondre à toutes ces questions dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse, on est encore dans l'arc Espagne, il reste encore une à deux vidéos par rapport à tout ça et bien évidemment je vais parler du plan de Docteur Doom, de comment il va devenir bien évidemment le méchant ultime et tout ce qu'il est en train de mettre en place par rapport à ce projet phénoménal qu'est la prise de contrôle totale. J'espère que vous êtes bien installé car on est parti pour l'univers d'Avengers, Doomsday, Secret Wars et surtout Docteur Doom version Robert Downey Jr. Let's go ! Déjà avant tout répondons à une question assez simple, qui est le Docteur Doom version Robert Downey Jr ? Je vous refais un petit résumé rapide, Robert Downey Jr. a été casté récemment, ça a été annoncé à la Comic-Con San Diego International au début août 2024, voilà vous avez le maximum d'infos. Comme quoi Robert Downey Jr. interprète légendaire d'Iron Man et de Tony Stark allait jouer le grand méchant Docteur Doom. Donc Docteur Doom qui est un ennemi très connu normalement des fans de comics et aussi des fans de Marvel des années 2000. Pourquoi ? Parce que c'est un personnage qui est extrêmement lié au film Les Quatre Fantastiques qu'on avait pu voir, notamment il y a eu plusieurs éditions avec un Chris Evans version Torch Humaine ou encore le film de 2015 qui a voulu relancer la franchise avec un Michael B. Jordan d'ailleurs qui jouait Killmonger en tant que Torch Humaine également. Et le Docteur Doom, que ce soit dans les comics ou dans les films, ou même non, on va plus rester dans l'idée film, pardon, plus dans l'idée comics, ce sera plus classique. Et bien son prénom, son vrai nom c'est Victor Von Fatalis. C'est quelqu'un de base qui, c'est le fils, comment on peut dire ça, d'une personne qui est très lié à tout ce qui est sorcellerie. Et justement il sera baigné dès sa jeunesse dans tout ce qui est magie et tout ce qui touche à cet univers là. Donc il deviendra au fur et à mesure en évoluant un magicien extrêmement puissant. Ou du moins il aura des pouvoirs magiques extrêmement puissants comparables à ceux de Doctor Strange. Et il a aussi un côté très intelligent dans le sens où il rivalise d'intelligence avec Reed Richards qui est considéré comme l'un, l'une des personnes les plus intelligentes de tout Marvel. Donc Reed Richards qui est le Mister Fantastique, membre des quatre fantastiques et qui a le pouvoir d'étendre ses membres. Vous voyez, un peu le délire. Et donc notre petit Docteur Doom un jour va faire, Victor Von Fatalis avant qu'il ait ce nom là, va faire une expérience qui va mal tourner. Ça va lui brûler le visage dans certaines interprétations et pour cacher ce côté défaut de son visage, il va s'apposer un masque de métal directement chaud sur son visage pour qu'il ne le lâche plus jamais et qu'il n'oublie pas quelle est désormais sa véritable identité. Le Docteur Doom, voilà, dans la globalité de comment ça se passe. C'est donc dans les comics même, c'est un ennemi très puissant des Avengers, des X-Men et autres groupes super-héroïques qu'on retrouve chez Marvel. Également, il a une sorte d'aigne et de respect mutuel avec Mister Fantastique. Donc, comme je l'ai dit, il se challenge aussi bien en termes d'intellect qu'en termes de capacité. Voilà, c'est vraiment une dynamique assez intéressante. J'attends de voir ça à toute balle avec Pedro Pascal en tant que Mister Fantastique. Et normalement aussi, c'est un dirigeant d'un pays fictif appelé la Latverie, un pays européen. Donc voilà, ça peut être un allié comme un ennemi en fonction des histoires et de ce qu'il décide de faire. Et il a un objectif assez imposant qui va vous rappeler peut-être, je pense, Iron Man version Robert Denis Junior ou Iron Man tout court, il veut façonner et protéger le monde par tous les moyens, je réussirai à parler, et à sa manière. Voilà, excusez-moi, on cherche les mots, on va bien sûr les trouver. Et donc, ce Docteur Doom-là, dans le MCU, ce sera un Docteur Doom version Robert Denis Junior. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit ce sera le vrai Docteur Doom avec sa vraie identité de Victor Von Fatalis ou Victor Von Doom. Voilà, si vous préférez, parce que j'ai écrit Victor Von Fatalis, mais ça, c'est dans la version française. Son véritable nom, c'est Victor Von Doom dans les comics originaux. Et donc, il sera soit directement notre petit Robert Denis Junior avec cette identité-là, soit ce sera un variant direct de Tony Stark, comme donc avec une base Iron Man qu'on aurait pu suivre dans tous les différents projets de Marvel. Donc, partant d'Iron Man de 2008 jusqu'à Avengers Endgame. Mais peut-être qu'à un moment, il y a quelque chose qui va mal tourner, qui va le pousser à devenir un méchant et prendre l'identité de Docteur Doom. Sachant que Doom, si je ne dis pas n'importe quoi, ça veut dire annihilation ou fin du monde. Enfin bref, voilà. Donc, peut-être qu'il y aura un lien avec la fin de son monde, mais j'y reviens potentiellement un peu plus tard. Mais du coup, quel est le plan de ce petit Docteur Doom ? Eh bien, je vais vous le dire. Son objectif, comme je le disais précédemment, c'est de protéger son univers, sa ville, son pays, etc. Et peut-être plus largement, ce qu'on aura dans les films Avengers, ou peut-être même 4 Fantastiques s'il fait une apparition, c'est de protéger le multivers de lui-même. Dans le sens où on sait qu'il y a de nombreuses incursions qui sont en train de se dérouler dans tout le multivers. Rappel, c'est quoi une incursion ? Une incursion, c'est quand deux univers sont en train de s'entrechoquer. Et les conséquences d'une incursion, c'est soit que les deux univers soient détruits, soit que l'un des deux survive et potentiellement l'univers. Notre petit Docteur Doom sera concerné par rapport à ça. Et pour éviter que cela arrive, il va se dire, je vais avoir besoin de contrôler totalement le multivers et d'avoir le pouvoir suprême pour défaire ces règles un petit peu abjectes qui peuvent détruire des mondes encore et encore. Mais bien entendu, son objectif, c'est de protéger son monde. Et donc, il sera potentiellement voué, il aura la volonté d'aller récupérer des pouvoirs pour pouvoir contrôler ce multivers et que plus personne ne puisse l'arrêter. Mais pour cela, il va falloir qu'il fasse deux choses. Même trois, si je peux dire. La première, c'est de devenir le numéro un de tout le multivers. Comment il va faire ça ? Donc là, c'est plus là, il y a deux choses du coup. Et bien la première, c'est avant tout d'abattre le protecteur du multivers actuel, c'est-à-dire le légendaire Loki, le dieu de la malice, ou aujourd'hui, qu'on peut appeler également le dieu des histoires, si je ne me trompe pas. Pourquoi ? Parce que bon, si vous n'avez plus tout le contexte du MCU en tête et si vous n'avez pas vu la série Loki, Loki, vous le savez, normalement dans Infinity War, il est mort. Mais il y a des variants, ce qu'on appelle des versions alternatives, des personnages qu'on suit depuis des années, comme Loki, bien sûr. Et dans Avengers Endgame, il y a un Loki qui a réussi à récupérer le Tesseract, donc une des pierres d'infini qui permet de se téléporter. Il a pu fuir son destin d'une certaine manière. Il s'est ensuite fait récupérer par une police multiverselle qu'on avait pu voir notamment dans la dette poly-wolverine, qui s'appelle la TVA, la Time Variance Authority. Et donc, il va évoluer au sein de cette police multiverselle jusqu'à se retrouver dans une situation où il va réussir à devenir ce qu'on appelle le protecteur du multivers et être un peu son garde-fou. C'est-à-dire qu'il va tenir de ses propres mains tous les univers et Time Impossible et Imaginables, les insuffler de son pouvoir pour éviter qu'elle soit vouée à la destruction et éviter que le multivers s'effondre sur lui-même. Et ce faisant, il reste actuellement assis sur un siège qui se trouve à la fin des temps, si je ne me trompe pas, et ce qui permet à chaque différente personne, à chaque différente version, d'évoluer, de grandir, d'accomplir sa vie et d'avoir une vision globale de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut faire. Enfin bref, il n'y a pas de contrôle, vous faites ce que vous voulez. J'étais en train un peu de me perdre dans mes mots. Donc voilà, en abattant Loki, ça lui permettra au Docteur Doom de faire plein d'autres choses et j'en parlerai juste après pourquoi c'est si important. Et de l'autre côté, il va falloir aussi qu'il tue tous les Kang, le conquérant, ou du moins tous ses variants. Parce que oui, avant que Docteur Doom ne devienne le grand méchant des Avengers dans les deux prochains films Avengers, Doomsday et Secret Wars, et bien avant, il y avait Avengers The Kang Dynasty et Secret Wars également. Donc Secret Wars qui n'a pas changé, mais le méchant légendaire a été remplacé. Donc Kang, on l'a mis à la poubelle à cause de certaines actions qui ont été faites par l'acteur Jonathan Majors et aussi des mauvais retours qu'il y avait par rapport à Kang dans le film Ant-Man 3, là où il faisait sa première apparition officielle au cinéma. Donc ils ont décidé de le balancer, de dire salut Rideau et de le remplacer par Docteur Doom. Sauf qu'ils nous ont quand même attribuit Kang comme étant un méchant qui a cette capacité de communiquer avec ses autres versions et de s'organiser pour pouvoir potentiellement détruire des timelines ou prendre le contrôle, enfin des timelines, pas détruire des timelines, détruire des univers et prendre le contrôle d'autres univers en fonction de ses besoins, de ses envies, et j'en passe. Et donc, on peut se dire qu'il va falloir donc qu'il les, j'arrête pas de dire donc, excusez-moi, beaucoup de répétitions, mais qu'il les tue tous pour dégager les menaces, l'une des menaces principales qui peuvent se mettre en travers de son chemin pour prendre le contrôle de tout le multivers. Donc voilà, pour moi, les deux objectifs principaux, c'est ces deux-là. Mais du coup, comment il va réussir à devenir le méchant ultime et à pouvoir mener à bien ses objectifs ? Eh bien pour moi, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en place. Donc déjà, il va falloir évidemment qu'il arrive à éliminer tous les camps tout seul. Pour moi, ce sera pas très compliqué, dans le sens où il pourra arriver avec son armée de Doombots, donc c'est des équivalents, vous savez, d'un peu des, si je me mets du côté d'Iron Man, de ses armures qu'il avait dans Iron Man 3, il en avait écrit énormément, il s'est écrit toute une armée qu'il contrôlait, ou encore ses différents robots qu'il avait créés dans Avengers Laird Ultron qui lui permettait de protéger la population et d'être un peu des robots de protection. Et avec cette armée-là, il pourra arriver potentiellement face à tous ces Kang et leur dire « Voilà les gars, voici ma vraie puissance, je vous défonce tous. » Nous, ça nous permettra de voir un personnage qui est en train, même si Kang dans notre tête, désormais, c'est pas quelqu'un d'extrêmement impressionnant, mais de voir qu'il peut tous les massacrer de manière facile, sans trop se salir, et en montrant ça, ce sera d'autant plus intéressant. Et surtout, pour lui, ça lui permettra d'acquérir un échelon avec potentiellement une connaissance multiverselle que les Kang avaient et que lui n'avaient pas, et d'en prendre plus ou moins le contrôle et de développer un peu plus ses pouvoirs et ses connaissances. Donc en faisant ça, ce sera déjà très cool. Après, ils peuvent aussi le faire off-camera, comme ça avait été fait avec, comme il s'appelle, Thanos dans Avengers Infinity War, qui avait attaqué la planète, je ne sais plus c'est quoi, mais il avait détruit tout le Nova Corps, donc tout un groupe qui protégeait une paire d'infini. Et ça, il l'avait fait off-camera, et ça nous permettait aussi de nous dire, le gars est quand même assez chaud. Donc en faisant ça ici aussi, juste en balançant une petite ligne, ça peut être sympa, surtout si ses paroles suivent ses actes et qu'on le voit défoncé du super-héros, ou que sais-je. Mais bon, comment il va réussir à se balader de multivers, de multivers en multivers, pas du tout, de univers en univers, comme votre humble serviteur, et bien ça, ce sera une autre question. On verra un petit peu comment il va trouver des moyens, et je n'en doute pas, vu les technologies qu'il aura à sa disposition. Let's go ! Et grâce à ça, il aura éliminé tout le monde, il pourra aussi chercher à abattre le Loki, dieu des histoires, qui contrôle le multivers. Pourquoi ? Pour prendre ses pouvoirs, et pourquoi prendre ses pouvoirs, réussir à les dominer, à les dompter, parce que grâce à ces pouvoirs-là, vous le savez, Loki arrive à maintenir l'équilibre dans tous les univers, et de faire en sorte que tous les univers se déploient. Donc avec un tel pouvoir, une telle connaissance au niveau du multivers, à voir comment il va récupérer cette connaissance, mais du moins le pouvoir lui apportera quand même quelque chose, et bien il va pouvoir s'affranchir des règles établies, et définir ses propres règles autour du multivers, comme l'avait fait Loki. Donc ce qui lui permettra, notamment, de conquérir d'une certaine manière le multivers, et de créer son univers parfait à son image, causant bien évidemment des milliards de morts dans tous les univers, parce que peut-être qu'il va se dire que, voilà, les incursions ne peuvent pas les empêcher, et si on ne peut pas les empêcher, il faut que, enfin, la définition même d'une incursion, c'est qu'il faut plusieurs univers, si on n'a qu'un, il n'y a plus de problème. Donc en faisant ça, ça peut être un moyen, une solution, de contrer tous les problèmes qui peuvent toucher notre bon Dr Von Fatalis, ou Dr Von Doom. Et oui, en faisant ça, donc il aura un contrôle total, mais il n'est pas totalement sûr que, enfin, je ne suis pas totalement sûr, si on peut dire plutôt, que notre Dr Doom, va réussir à éliminer officiellement le petit Loki. Pourquoi ? Parce que Loki pourra peut-être, même en perdant une bonne partie de ses pouvoirs, ou en laissant le siège de contrôle de la fin du temps, enfin, je ne sais pas son siège qui lui permet de tout contrôler, mais voilà, en laissant cet endroit sans surveillance, parce qu'il va tenter de fuir, eh bien, il pourra potentiellement donc survivre et chercher à faire appel à tous les héros et anti-héros possibles et imaginables qui sont présents dans le multivers pour affronter la menace ultime qui était en train de se dessiner et qui elle est devenue ou l'empêcher de le devenir en la présence de Dr Doom. Donc avant l'effondrement du multivers ou même après, il pourra créer un groupe d'Avengers multiversel, d'X-Men multiversel, enfin vous voyez, vous concaténez tout ça et vous faites votre groupe, allez-y, rajoutez tout ce que vous voulez, Ghost Rider, Spider-Man, Tobey Maguire, Henry Cavill, Wolverine, bon, vous mettez tout et ça fera quelque chose d'assez exceptionnel au cinéma, du moins j'espère, sans que le film ne sera, si le film n'est pas que ce sera parfait et donc en ce faisant, ça pourrait être en fait la conclusion d'une certaine manière des événements d'Avengers Doomsday qui donneront place par la suite à cette réunion de héros pour lutter contre Dr Doom et mettre en place Avengers Secret Wars. Peut-être même que tout ça, ça va s'étaler sur Doomsday et Secret Wars mais pour que Doomsday soit vraiment marquant et qu'Avengers, pardon, que Dr Doom soit vraiment considéré comme un ennemi surpuissant, il faut qu'il arrive à détruire plusieurs univers, à détruire des héros qu'on connaît depuis des années et à montrer que le gars il a une puissance incroyable et en ce faisant, il va falloir quand même que Doomsday ça se finisse un peu comme Infinity War en mode what ? Il a réussi à tuer tous ceux auxquels on tenait ou tous ceux qu'on connaissait depuis des années. Donc voilà, à suivre de comment ça va vraiment se goupiller. En tout cas, si vous vous demandez comment ce petit père va devenir le Dr Doom à cause potentiellement des 4 Fantastiques, je vous explique tout ici dans cette vidéo et si vous vous demandez également quels sont les nouveaux pouvoirs qui vont faire peur à Dr Doom version Tony Stark, Robert Downey Jr. ou que sais-je, eh bien, j'ai fait une vidéo juste ici concernant les pouvoirs de Deadpool et Wolverine. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, on est presque à la fin de l'arc espagne toujours, je vous dis à la prochaine, salut !